Musique A partir du début janvier, j'ai pu m'occuper de la rémunération post-opératoire de Diandra. On a décidé de faire l'intégralité de la rééducation à Bourges, de mettre en place un ensemble de compétences autour de Diandra. Et mon rôle c'est d'essayer de manager au mieux cette équipe de praticiens pour faire en sorte de respecter le délai et l'objectif qui sera très serré mais on espère possible. Donc Diandra est une patiente très rigoureuse et très motivée, elle est très à l'écoute des consignes des différents praticiens. Elle a un enjeu très important et un objectif en temps très 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 serré. Maintenant il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation. Donc là Diandra elle est sur un iMove, elle est en train de travailler la proprioception de son genou. L'objectif c'est que l'appareil vienne déstabiliser Diandra. Diandra doit réagir avec son genou en fonction des contraintes de l'appareil. Là l'appareil est en mode minimum et on va venir augmenter les sollicitations, les rendre de plus en plus aléatoires et de plus en plus rapides et importantes. L'objectif pour Diandra ça va être de venir protéger son genou et de s'adapter au mieux aux contraintes de l'appareil. L'avantage de cet appareil c'est qu'on peut dès à présent commencer à travailler sur le retour terrain et tendre de plus en plus vers des gestes de basket et corriger d'éventuels défauts que Diandra avait avant l'accident. Ça nous permettra d'optimiser son shoot et de faire ce qu'on appelle une prévention secondaire. Donc d'éviter de nouveaux accidents au niveau des membres inférieurs. Ça va beaucoup mieux. Là je suis à deux mois post-opération. Donc ça commence à avoir un petit peu une avancée. Je suis un peu plus active. J'ai retrouvé le terrain depuis le début de semaine. Je fais des shoots donc c'est très limité parce que je ne peux pas sauter, je ne peux pas courir. Mais voilà, ça fait du bien de retrouver des sensations sur le terrain avec le ballon. Je suis beaucoup plus active, donc ça fait du bien. J'ai hâte de courir bientôt dans un mois j'espère. Donc voilà, je redeviens vraiment une vraie sportive et ça fait du bien parce que depuis que je me suis blessée, c'était pas mal limité dans mes déplacements. Au départ avec des béquilles et puis voilà, je suis passé de béquilles à 100 béquilles à pouvoir faire des montées de genoux, de talons-fesses, à mobiliser vraiment le genou et ça fait du bien.